Wow! Tu es prêt pour un quart d'heure grignotage? Parce que les filles le sont! Mais comme tu le sais sans doute, pour grignoter tranquille, il faut parfois faire preuve d'astuces. Ça peut être cacher des bonbons dans ton soutien-gorge ou fourrer des pâtes dans ton pantalon. Mais l'interdiction d'introduire de la nourriture doit être enfreinte. Mais attention! Ça peut vite devenir la foire. Donc si tu cherches de nouvelles astuces pour faire passer de la nourriture en douce, là où tu veux, reste avec nous. On en a plein! On peut y aller? Cet endroit a l'air sympa. Il paraît que la nourriture est délicieuse. Oh, s'il vous plaît! Voici la carte, mademoiselle. Il cuisine dans des casseroles en or ou quoi? Ça coûte une fortune! Laissez-moi juste une minute. Il n'y a rien en dessous de 20 dollars. Je vais juste prendre un verre d'eau. Il n'y a rien de plus gênant. Un verre d'eau du robinet. Merci! Mais c'est quoi son problème? Salut, ma belle! Désolée pour le retard. Voici la carte. J'ai dit non. Bien sûr. Elle est partie. Parce que j'ai apporté de quoi à manger. Oh! Un petit biscuit au chocolat. Cet endroit est hors de prix. Pour introduire de la nourriture en douce dans un restaurant chic, il suffit de la scotcher sur ton corps. C'est comme se faire une jarrière de sucrerie. Assure-toi juste que ta robe recouvre bien tout. Tu en veux? Laisse-moi voir ce que j'ai en stock. Tiens! Prends-le vite! Je t'en dois l'une. Oh! Quel soulagement! Ah! J'arrive! C'était chaud. Tu crois que la prof a vu que je suis en retard? J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses. J'aurais dû manger avant de partir. Je vais juste grignoter en cachette. Mes chips préférés. J'en ai l'eau à la bouche. Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles. Pardon? Je vais attendre. Ne m'obligez pas à faire ça. Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez. Bien! J'irai grignoter ailleurs. Ces règles sont trop nulles. On me laisserait mourir de faim? Et... Où est mon placeur? Je crois qu'il peut me servir. Oui! Vide ton paquet de chips. Et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci. Et clippe-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet. Puis enroule le paquet. Et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir... Passe les pinces à travers les anneaux. Puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool. Bella! Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Abelbi ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vue. Tu as vu quoi, Betty? Peu importe ce qu'on préfère porter. On a tous un jean préféré. C'est tellement confortable. Enfin, d'habitude. Hé! Est-ce qu'il a rétréci ou quelque chose comme ça? Non? Je crois que c'est toi qui as grandi, Betty. Merci, les fast-foods. C'est pas vrai! J'ai plus qu'à mettre un pantalon de survête. Je grignoterai bien un petit truc. Je croyais bien avoir vu des chips ici. Miam! Je vais vite! Tu voulais pas perdre du poids? Vous croyez que Bella va sentir mon hamburger? La voix semble libre. Je ne t'avais pas vue. La salade, tu peux. Mais ça, non. La seule manière de perdre du poids, c'est de contrôler son apport calorique. C'est le film le plus effrayant que j'ai jamais vu. Hé! À un bâton de carotte? Si t'insistes... C'est dégueu! Je ne peux pas avaler ça. Désolée, Bella, mais c'est vraiment pas bon. Je ne peux pas quitter l'écran des yeux. J'ai déjà fini? Je reviens. J'en ai pour une seconde. Profitons-en pour manger. Mais il faut que je sois discrète. Pourquoi pas? À l'aide d'un cutter, découpe un paquet de lingettes comme ceci. Retire le plastique et les lingettes. Puis, verse tes bonbons dedans. Betty a choisi les M&M's. Ça change complètement la donne. Oh! Comme cette sensation m'avait manqué! Qu'est-ce que j'ai raté? Oh! Rien de spécial. Vite! Avant qu'elle ne te voit. Ça marche! Oh! Ce que c'est bon! Bien, monsieur, allez-y. Une entrée. D'accord, mais sans ça. Pas de nourriture dans la salle. Mais je viens de l'acheter. S'il vous plaît. Hors de question de vous laisser entrer avec ça. Il faut que je la joue fine. Regardez mes pompons. Je suis une pom-pom girl, vous voyez? Go team! Wow! Yeah! Juste une entrée, monsieur. Une tenue surprenante pour aller au cinéma. Mais j'aime ça. Merci! Passez un bon moment! Encore une journée de cours ennuyeux. J'aurais bien besoin d'un coup de fouet. Envoyez-moi une bol d'os de sucre. Rien que l'odeur est enivrante. Hé! Est-ce que je sens ce que je crois que je sens? Hein? Ok, vas-y. Juste un croc, ok? Hé! Tu manges tout! C'était trop bon! Ouais, sans blague! Ma barre de chocolat! Je dois apprendre à cacher ce genre de choses. Des sales pâtes de Bella. Mais comment? J'ai un paquet de crayons, c'est sûr. Ça me donne une idée! scotch des crayons de couleur en ligne droite. Place une barre de chocolat à une extrémité. Et enroulez comme un burrito. Comme ça, elle sera totalement cachée. Ce chocolat est tout à moi. Essaie de me le voler maintenant, Bella. J'aurais dû y penser avant. Ça sent le chocolat? Je ne vois rien. Quoi? J'ai rien du tout. Mon édoine de chou et des tours. Ou alors, c'est parce que j'ai faim. Ne pas aller en sport était la meilleure idée du monde. M'en parle pas. J'ai toujours un petit creux qui s'installe à ce moment de la journée. Monsieur! Vous nous avez fait peur? Sophia! Quelqu'un d'autre a de la nourriture par ici? Ne t'en fais pas, ma belle. Je vais te montrer comment introduire de la nourriture en cachette partout. Regarde ça! C'est ce genre de choses qu'ils devraient nous apprendre à l'école. Sophia! J'ai amené nos chocolats préférés! Ça a des avantages d'être ta voisine de classe. Je ferais mieux de sortir mes affaires. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant aujourd'hui. Avant ça, j'ai vraiment besoin de sucre pour réussir à me concentrer. Merci beaucoup! Ces emballages sont durs à ouvrir. Allez! Hé! On dirait qu'il est enfermé à l'intérieur. Et un beau jour, la pangée s'est divisée en... Sérieusement? Les règles, ça ne vous dit rien, les jeunes! Oh mon Dieu! Reste cool! Fais semblant d'écouter! Qu'est-ce qui se passe par ici? Des chocolats, hein? Elle ne peut pas les prendre comme ça! Je te jure que mon cœur s'est arrêté! Où j'en étais? Les adultes sont trop injustes! Ce baume à lèvres a la forme de mon chocolat. Il faut la même taille! Fais-moi voir ça! D'abord, ouvre le baume à lèvres. Retire le baume à lèvres d'une cuillère. Une fois enlevé, tu peux mettre le chocolat dedans. Il est parfaitement caché, tu vois? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Wow! C'est ingénieux! Oh bon! Toi, tu as refait ma journée! Comme je le disais! C'est l'heure de faire une pause! Quel hypocrite! Secours n'en finit pas! Enfin une pause! Réfléchir à toutes ces questions me donne envie de... Eh oui! Tu as deviné! D'un précieux chewing-gum! Même l'odeur est incroyable! S'il te plaît, ne fais pas de bruit! Prudence! Tu es presque libre! Encore un tout petit peu... Non! Hein? Des chewing-gum? Bravo! Voilà ce dont j'avais peur! Tenez, vous êtes contents? Il n'en reste même pas pour moi! Il faut que je refasse un plat! Mais j'ai une autre idée! Détache le haut de ton surligneur... Et retire l'encre! Ensuite, insers-y tes chewing-gum préférés! C'est rusé, tu trouves pas? Maintenant, personne n'imagine que j'en ai! Tu vois? Tu es comme une carte! Désolée, il n'y a rien à voir par ici! Pas mal ce cours aujourd'hui, hein? Tu sais ce qui rendrait le cours plus intéressant? Hé! Tu en veux? Le cours ne s'en rendra même pas compte! Il parle vraiment beaucoup! Excusez-moi! Il arrive? C'est naturel! Bonjour, monsieur! Non, s'il vous plaît! Pas mes bonbons! Quel crétin! Pas de panique! Sophia? Je ne veux pas prendre le risque! Sophia! Je suis sérieuse! Je ne veux pas de problème! Bon, ça en fera plus pour moi! Je ferais mieux de me concentrer! Attends une minute! Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? J'ai une idée géniale! Prends un pot à crayon comme ça! Puis, trace le fond du pot! Ensuite, tu peux découper le cercle! Dépose de la colle chaude au milieu du disque! Un schéma en zigzag permettra une bonne accroche! Ensuite, colle tes crayons, lamine vers le haut! Parfait! Maintenant, le pot à crayon! Une fois tes bonbons à l'intérieur, on repose les crayons dessus! Et voilà! Tu veux prendre le premier? Mes préférés sont les bleus! Recouvre-les avant que le prof ne les voit! On sait être vicieux! C'est l'heure du deuxième tour! Ok, je retiens deux! Quatorze? J'ai besoin de sucre! Ouais, je vais dire quatorze! Ouh, c'est peut-être quinze! Ces problèmes sont vraiment compliqués! Il me faut peut-être juste un peu plus de sucre! Réfléchis, Sophia! Réfléchis! Hein? Je ne suis pas une chèvre! Il y a forcément un meilleur moyen de manger ça! En fait... Oh oui! Mon cerveau fonctionne à mille à l'heure maintenant! Prends ton bonbon et glisse-le dans ta perforatrice! Voilà! Maintenant que tu as un trou, passe un peu de fil dedans et rassemble-les! Et voilà! Un marque-pages en bonbons! Passe un peu de fil dedans! Ça me donnera plus envie de lire! Je suis super prête pour aujourd'hui! Coucou, jolie marque-page! Où est-ce que tu as trouvé ça? Wow! Je n'ai pas pu attendre une seconde de plus! Oui! On est 100% concentrés! Je l'ai eu! Il n'a rien vu! Je devrais me mettre à l'évendre! Enfin, je dis ça comme ça! Manger des bonbons en classe! Il n'y a rien de mieux! Tant que la prof ne nous voit pas! Qu'est-ce que j'entends? Miam! Mais quelqu'un est en train de manger des bonbons! Pas si vite! Tu sais qu'il est interdit de manger en classe! Oh non! Pas de chance! Vous êtes vraiment des schnappants! Il n'y en a pas un pour attraper l'autre! Je peux vous voir une minute? Soyez sages, les enfants! Tu crois qu'elle va le dire à ma mère? Mais... Et si on les récupérait? Quoi? Elle est sortie! Regarde! Quoi? Tu ne vois pas une similarité? Regarde! Ils sont presque identiques! C'est du génie! Il faut faire vite! Je les aligne comme de la crème! Et un... Elle arrive! Ouf! Alors, qui veut aller au tableau? Sophia, à ton tour! Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'on me choisisse! Cette craie est pour moi! Elle l'a mangée? Quoi? Et maintenant deux à la fois? Je bats vraiment des records ici! Ha ha ha! Sophia! Donne-moi ça tout de suite! Bon, ça valait la peine d'essayer! Retourne t'asseoir! Non mais vraiment! Oh! C'est bon! Prêt pour la piscine, monsieur? Pas si vite! Tu ne sais pas lire! La nourriture est interdite? Comment est-ce que je vais faire passer ma bouteille? Je viens tout juste de l'acheter! Bon, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi! Hé! Je crois que j'ai une solution! Et je vais avoir besoin de mon tuba! Super! Il n'y a personne ici après les cours! J'ai donc la cachette parfaite! Voilà! Je ne suis pas prête pour la piscine! Je savais que ce tuba allait me servir! L'oxygène peut être orange vif, pas vrai? Ça va être génial! C'est bientôt mon tour! Je n'apporte que mon tuba, vous voyez? C'est bon! Entre! Il est tombé dans le panneau! Quelle imbécile! Une petite gorgée sucrée? Bon! Une grosse gorgée! Ah! Bonjour! Une entrée, s'il vous plaît! Désolée! Pas de nourriture dans les salles! Mais je viens de les acheter! Quel gâchis! Dépêche, Kevin! C'est à nous! Oh! Mademoiselle! Ça ne va pas être possible! Vous ne savez pas lire ou quoi? Je pourrais avoir une place côté couloir? Aïe! Ça a l'air douloureux! Vas-y! Hé! Pour cette astuce! Prends quelques rouleaux de scotch et colle-les ensemble! Décolle le papier du scotch et colle une bouteille dessus! Ensuite, recouvre le tout de gaz! Mets-en assez pour que ce soit opaque! On dirait un vrai plat, n'est-ce pas? Une seconde, monsieur Muscle! Je vous ouvre! Tu vois ça? Prends un tee-shirt et tes friandises préférées! Colle le paquet avec du scotch double face Mets-en autant que tu peux et enfile le tee-shirt! Plutôt malin, pas vrai? Chut! Ça commence! Hé, Kevin! Tu es prêt? T'es complètement dingue, Sophia! Tu veux manger un de mes muscles? Oh! C'est le paradis sur Terre! On est des contrebandiers de génie! Hé, merci! Les autres doivent être jaloux! J'adore le vendredi! Hé là! Vous ne connaissez pas les règles! Allez, donnez-moi tout ça! Tenez! C'est trop douloureux! Cette journée commence vraiment mal! M'en parle pas! Il fait vraiment chaud ici! Attendez une seconde! Je sais! Tu vois ça? Colle du scotch double face sur ta friandise! Et voilà! Il n'y a qu'à les aligner! Voilà pourquoi c'est moi le chef! Vivement l'heure du déjeuner! Les enfants? Aujourd'hui est un jour spécial! Il est en train d'écrire test? En pitié! Non! Eh oui! Aujourd'hui, c'est contrôle surprise! Tiens! Merci! Et on ne triche pas! Sauf moi, avec du chocolat! Regardez-moi cette réserve! Mon préféré d'abord! Tu sens quelque chose? Du chocolat? Miam! Monsieur Jones! Euh... Euh... On se concentre, les enfants! Allez! Sinon, je vous colle! Ça, c'est vraiment pas juste! Sous-titrage Société Radio-Canada